bonjour à tous aujourd'hui on va parler du marquis de sade le marquis de sade est un écrivain français du 18e siècle il passa le tiers de sa vie en détention 27 années au total pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons c'est un écrivain pour le moins controversé on dirait aujourd'hui sulfureux essentiellement connu pour son oeuvre littéraire érotique et pornographique et s'il peut paraître étonnant de parler du marquis de sade sur une chaîne de philosophie c'est parce que voilà un auteur qui n'a pas donné son nom à un mouvement philosophique mais à une perversion psychologique le sadisme le sadisme correspondant au fait de tirer du plaisir de la souffrance d'autrui sade a exalté la cruauté et la perversité dans ses oeuvres il a exalté la figure du bourreau sexuel violent et criminel décrivant tour à tour des scènes de viol de pédophilie d'inceste et de meurtre et si beaucoup trouveront inapproprié de ranger le marquis de sade aux côtés de hegel de spinoza et de platon le fait est que nous avons ici affaire à quelqu'un qui a érigé sa perversité en véritable système philosophique sade est tout le contraire d'un esprit lourd c'est quelqu'un qui aime la pensée qui aime le concept et qui le fait savoir lors de son emprisonnement à la bastille il se plaindra du fait qu'on lui refuse l'accès aux confessions de rousseau un penseur qu'il apprécie particulièrement ce qui tend à montrer que si sade était bel et bien un pervers sans foi ni loi c'était un pervers intelligent peut-être même un pervers lucide lucide sur lui-même lucide sur ses choix existentiels en dehors de ces symphonies macabre on trouve chez sade une véritable vision philosophique du monde et surtout une cohérence dans sa vision du monde qui doit nous inciter à aller au delà de notre répulsion première pour tenter de comprendre ce qu'il y a derrière en somme ce qu'on va faire dans cet épisode c'est se demander quelle conception philosophique peut conduire un homme à la célébration de la monstruosité pour introduire cette incursion dans la pensée sadienne arrêtons nous un instant sur le mot que je viens d'employer monstruosité et demandons nous si ce mot est pertinent pour qualifier la pensée du marquis de sade dans le langage courant le mot monstruosité peut s'entendre en deux sens la monstruosité physique et la monstruosité morale ce qu'on appelait autrefois les monstres c'était des personnes présentant des difformités physiques spectaculaires des difformités telles qu'on ne les considérait pas comme des êtres humains à part entière c'est ce qui fait que les monstres étaient essentiellement utilisés comme phénomène de foire ou comme cobaye scientifique étymologiquement le monstre c'est celui qu'on montre qu'on montre en raison de sa différence avec la normalité physique observable le cas le plus connu étant celui de joseph mérick dont l'histoire est retracée dans le film de david lynch éléphant man et lynch montre bien dans son film les deux visages de la monstruosité la monstruosité physique incarnée par éléphant man et la monstruosité morale de ceux qui ne le reconnaissent pas comme un être humain en particulier son propriétaire qui le bat quotidiennement et le nomme son gagne pain c'est ce qui nous conduit au deuxième sens de la monstruosité la monstruosité morale au sens moral on qualifie de monstres des individus qui se livrent à des actes particulièrement cruels à des actes considérés comme inhumains c'est à dire des actes qui nous excluent moralement du champ de l'humanité quand on qualifie de monstres un violeur d'enfant un assassin sanguinaire ou un chef d'armée génocidaire c'est au sens où on estime que de tels actes outrepassent toutes les limites du pardonnable toutes les limites du concevable infliger des sévices à un être humain sans défense trouver une satisfaction psychologique dans le fait d'infliger de tels sévices c'est quelque chose qui pour nous est incompatible avec les critères de l'humanité que des animaux fassent preuve de cruauté que les prédateurs soient sans pitié envers leur proie c'est quelque chose qui peut nous choquer visuellement mais pas moralement parce qu'on n'attend pas d'un animal sauvage qu'il se comporte en être moral en revanche qu'un être humain doté d'une conscience morale se comporte en prédateur c'est quelque chose de beaucoup plus gênant pour nous et là on touche un élément essentiel de la monstruosité à savoir que le monstre n'est pas un être dénué d'humanité c'est un être chez lequel cohabitent humanité et inhumanité le monstre c'est quelqu'un comme nous c'est notre semblable et c'est parce que c'est notre semblable que son inhumanité perturbe nos schémas de représentation ce qui rend le monstre inhumain c'est justement le fait qu'il soit humain c'est d'ailleurs ça qui est à l'origine de notre fascination pour les monstres qu'ils soient physiques ou moraux la dualité la coprésence de l'humanité et de l'inhumanité la coprésence du même et de l'autre le marquis de sade ne nous dérangerait pas si le marquis de sade était un animal le problème c'est que ce n'est pas le cas c'est un être humain et qui plus est un être humain qui justifie sa monstruosité un être humain qui utilise cette faculté humaine qu'est la raison pour donner du sens à son inhumanité et c'est en cela que le marquis de sade fait problème à la pensée le fait qui légitime par le biais de ce qui nous rend homme ce qui est précisément censé l'exclure du champ de l'humanité c'est un paradoxe on peut pas la fois aller à l'encontre de tous les principes de l'humanité et le revendiquer à travers des outils propres à l'humanité donc la question qui se pose ici c'est qu'est ce qui cloche chez le marquis de sade qu'est ce qui le différencie du commun des individus moraux et qui rend sa pensée incompatible avec les critères de l'humanité en d'autres termes quelle est la caractéristique humaine fondamentale qui fait défaut au marquis de sade la première réponse qui nous vient à l'esprit ce serait de dire que ce qui fait défaut à sade c'est l'empathie l'empathie c'est à dire la capacité à se mettre à la place de l'autre l'empathie qui constitue le fondement psychologique de la coexistence entre les individus sans empathie nous vivrions dans une indifférence mutuelle les uns envers les autres quelqu'un pourrait être en train de se noyer sous nos yeux ou être sur le point de se faire renverser par une voiture que cela n'éveillerait aucun réflexe de secours de notre part l'empathie c'est le fait d'être sensible au sort d'autrui c'est un mécanisme d'interaction mécanisme d'interaction par lequel je reconnais mon image dans l'autre autrement dit par lequel j'accède dans ma chair à la notion de communauté humaine d'ailleurs vous remarquerez que le mot salut en français désigne à la fois un moyen de dire bonjour c'est à dire un moyen d'entrer en interaction mais aussi le fait d'être sauvé trouver le salut éternel c'est être sauvé des flammes de l'enfer donc dire salut à quelqu'un c'est lui souhaiter d'être sauvé ce qui veut dire qu'on entre en interaction avec l'autre par une marque de secours et d'empathie l'empathie serait donc une composante essentielle de l'humanité ce que tend d'ailleurs à confirmer les études menées dans le champ des neurosciences qui montrent que l'empathie correspond d'abord à un mécanisme physiologique l'empathie c'est d'abord une réaction du cerveau une réaction du cerveau face à une situation dans laquelle on se projette partager la souffrance d'autrui être sensible à la souffrance d'autrui ce n'est finalement pas tant une affaire de morale qu'une affaire de neurones nous sommes conformés nous sommes cérébralement câblés pour faire preuve d'empathie à tel point qu'on pourrait se demander si ce n'est pas ça la véritable origine de la morale l'empathie voir l'autre souffrir nous renverrait à notre propre souffrance et parce que cela nous est insupportable nous avons converti ce sentiment dans des concepts moraux l'idée étant que ce ne sont pas nos valeurs morales qui nous rendent empathique mais que c'est l'empathie qui façonne et détermine nos valeurs morales c'est la raison pour laquelle certains auteurs considèrent que la philosophie morale de Kant n'est pas tenable parce qu'elle exclut le rôle de la sensibilité dans nos jugements moraux chez Kant la morale est indépendante de tout sentiment elle est indépendante de tout pathos elle n'est pas une projection empathique de soi dans l'autre elle est un fait de la raison de la raison morale présente en tout être humain et qui s'impose à nous sous la forme d'une loi or ce que tend à montrer une approche naturaliste de la morale c'est qu'il y aurait un fondement sensible pour ne pas dire sensoriel à nos concepts moraux et c'est parce que nous sommes unis par cette aptitude commune à l'empathie que nous regardons comme inhumain ce qui en semble dépourvu on qualifiera alors de monstrueux celui que la souffrance d'autrui n'affecte pas celui que la souffrance d'autrui laisse indifférent et alors là un problème se pose parce que si on se penche rigoureusement sur le cas du Marquis de Sade a-t-on réellement affaire à un individu dénué d'empathie ? et bien non aussi étrange que ça puisse paraître non non parce que si l'absence d'empathie se traduit par une indifférence au sort d'autrui force est de constater que Sade n'est pas du tout indifférent à la souffrance de ses victimes il n'y est pas indifférent puisque ça lui plaît ça lui plaît d'entraîner une mendiante dans sa garçonnière pour l'attacher sur son lit la fouetter jusqu'au sang faire couler de la cire brûlante dans ses plaies avant de la sodomiser et de la faire déféquer sur un crucifix ça lui plaît c'est ce qui lui vaudra sa première incarcération et donc si ça lui plaît et bien ça veut dire que Sade n'est pas du tout insensible à la souffrance d'autrui il n'y est pas insensible puisque ça l'excite l'excitation c'est le contraire de l'insensibilité ce qui caractérise le marquis de Sade ce n'est donc pas l'absence d'empathie ce qui caractérise le marquis de Sade c'est l'absence de compassion alors on pourrait estimer que c'est pire mais peu importe le fait est que si l'empathie est bel et bien la disposition humaine à comprendre ce que ressent l'autre le marquis de Sade n'en est pas dépourvu ce dont il est dépourvu c'est la bienveillance la bienveillance qui lorsqu'elle se conjugue à l'empathie produit la compassion donc quand on réduit le sadisme à une absence d'empathie on commet une erreur et faire cette précision c'est se donner l'occasion de comprendre que ce qu'opère le marquis de Sade ce n'est pas une suppression de la morale mais une inversion de la morale on a vu dans l'épisode sur Nietzsche et le nihilisme que Nietzsche regardait avec mépris tous les systèmes de valeurs morales qui traduisent selon lui un défaut de vitalité chez Nietzsche les valeurs morales n'ont d'autre fonction que d'étouffer dans le cœur des hommes cette force vitale primitive qu'il appelle la volonté de puissance le moins qu'on puisse dire c'est que la volonté de puissance ne fait pas défaut à Sade mais on commettrait une erreur si on identifiait strictement la pensée de Sade à celle de Nietzsche car rappelez-vous chez Nietzsche la volonté de puissance n'est pas une volonté nécessairement malveillante elle n'est pas une volonté nécessairement destructrice la volonté de puissance c'est une volonté d'affirmation d'affirmation du mouvement de la vie elle-même la volonté de puissance peut effectivement prendre la forme de la prédation et de la violence mais elle ne saurait s'y réduire plus précisément ce n'est pas tant la souffrance d'autrui qui est recherchée par la volonté de puissance que l'affirmation d'elle-même l'affirmation du vouloir vivre sous toutes ses formes sans considération des artifices culturels que sont le bien et le mal la souffrance n'est pour ainsi dire qu'un dommage collatéral de la volonté de puissance quand l'oiseau de proie mange l'agneau il ne le fait pas pour le plaisir de voir souffrir l'agneau il le fait pour le plaisir de s'en nourrir et c'est pas la même chose on entend parfois dire que Nietzsche prenait l'inversion des valeurs mais c'est une mauvaise traduction Nietzsche ne prenait pas l'inversion des valeurs il prenait le renversement des valeurs renverser ça signifie faire tomber le terme le plus juste étant celui de transvaluation la transvaluation correspondant chez Nietzsche au dépassement des valeurs établies alors que chez Sade il y a un véritable plaisir du mal il y a une jouissance de la destruction pour Sade il ne s'agit pas d'annuler le bien et le mal il s'agit de remplacer le bien par le mal il s'agit d'inverser le vice et la vertu de célébrer tout ce que l'on condamne et de détruire tout ce que l'on érige en d'autres termes là où la volonté de puissance Nietzscheenne est une force d'affirmation le sadisme est une force de transgression ce qui a d'ailleurs fait dire à certains commentateurs quand cela Sade restait profondément chrétien un chrétien retourné un chrétien inversé mais un chrétien tout de même car en se positionnant non pas en indépendance mais en confrontation aux valeurs du christianisme il continue de s'y référer pour Sade il ne s'agit pas de dépasser les valeurs il ne s'agit pas de les surpasser dans un mouvement dialectique de suppression-conservation il s'agit d'ériger le vice en vertu et la vertu en vice on perçoit cette démarche d'inversion des valeurs jusque dans les titres de ses oeuvres basées sur des antithèses Justine ou les malheurs de la vertu Juliette ou les prospérités du vice un titre qui n'est pas sans rappeler la fable des abeilles de Mandeville sous-titré les vices privés font la vertu publique à sa différence près que Sade la vertu publique il s'en fiche complètement considérer les vices privés comme un moyen détourné d'atteindre la vertu publique c'est encore considérer la vertu comme un but c'est encore s'inscrire dans un paradigme du bien or Sade ne veut pas faire du mal un instrument du bien il veut faire du mal le véritable bien et encore ma formule est inexacte parce que dire que Sade veut faire du mal le véritable bien ça voudrait dire que c'est lui qui décrète que le mal est un bien ça voudrait dire que c'est lui qui institue le mal en bien or justement pour Sade il n'y a pas à instituer le mal en bien il y a à reconnaître que le mal est la véritable nature de l'homme que la cruauté est la véritable nature de l'homme et que c'est pour cette raison que le mal est en fait le bien la vérité de l'homme n'est pas la bienveillance la vérité de l'homme c'est la cruauté la vérité de l'homme c'est le vice et ce faisant le vice n'en est plus un pourquoi appeler vice ce que la nature a placé en nous pourquoi appeler crime ce qui n'est que la concrétisation de notre essence voilà pourquoi Sade répudie le christianisme parce que le christianisme condamne la nature humaine en imprimant sur elle le sceau du péché originel faisant ainsi croire aux hommes qu'ils devraient avoir honte et se sentir coupables de ce qu'ils sont ce qui veut bien dire au passage que Sade et le christianisme sont d'accord sur le fait que l'homme n'est pas naturellement bon car si l'homme était naturellement bon il n'y aurait pas besoin de corriger sa nature pour Sade il n'y a pas à corriger notre nature il y a à l'assumer assumer ce que nous sommes c'est-à-dire des êtres cruels avides de destruction je cite la cruauté bien loin d'être un vice est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature l'enfant brise son hochet mort le téton de sa nourrice étrangle son oiseau bien avant que d'avoir l'âge de raison la cruauté est empreinte dans les animaux chez lesquels les lois de la nature se lisent bien plus énergiquement que chez nous elle est chez les sauvages bien plus rapprochés de la nature que chez l'homme civilisé il serait donc absurde d'établir qu'elle est une suite de la dépravation ce système est faux je le répète la cruauté est dans la nature nous naissons tous avec une dose de cruauté que la seule éducation modifie mais l'éducation n'est pas dans la nature elle nuit autant aux effets sacrés de la nature que la culture nuit aux arbres comparez dans vos vergers l'arbre abandonné aux soins de la nature avec celui que votre art soigne en le contraignant et vous verrez lequel est le plus beau vous éprouverez lequel vous donnera de meilleurs fruits la cruauté n'est autre chose que l'énergie de l'homme que la civilisation n'a point encore corrompu elle est donc une vertu et non pas un vice on remarquera dans cette célébration par ça de la cruauté la valeur prépondérante qu'il accorde au concept de nature et son rejet corrélatif de toute altération de la nature la culture est une altération de la nature l'éducation la morale les conventions toutes ces choses qui conditionnent notre rapport au monde ce sont des choses que nous avons créées or pour Sade c'est ça la définition du mal l'altération de la nature le mal c'est considérer comme sacré ce que nous avons créé et considérer comme indigne ce qui nous a créé la nature le mal c'est notre orgueil l'orgueil par lequel nous donnons de la valeur à ce qui provient de nous nos valeurs nos principes nos lois mais pas au ventre dont nous sommes issus vous l'aurez compris le sadisme est un athéisme et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la pensée sadienne c'est que le rejet par Sade de toutes les lois religieuses n'a d'égal que sa dévotion aux lois de la nature c'est peut-être là l'origine de son admiration pour Rousseau qui bien qu'ayant une vision de la nature humaine aux antipodes de celles de Sade considère néanmoins que l'état de nature correspond à la vérité profonde de l'être humain pour Rousseau l'homme est naturellement innocent et c'est la société qui le corrompt pour Sade l'homme est naturellement cruel et c'est la société qui le corrompt dans les deux cas civilisation rime avec falsification dans les deux cas la corruption correspond au processus par lequel l'homme renie son essence le mal c'est la trahison de ce que nous sommes et donc l'inversion par Sade de la hiérarchie entre le bien et le mal doit être comprise comme l'identification de la nature à la vérité et de la civilisation au mensonge inverser les valeurs c'est dire que plus l'homme se civilise plus il se dénature pour Sade les monstres ne sont pas les gens comme lui les monstres ne sont pas ceux qui veulent que l'être humain regarde sa nature en face les monstres ce sont ceux qui valorisent sous le nom de civilisation ce qui n'est en fait rien d'autre que mensonge et hypocrisie nous avons inventé la civilisation nous avons inventé la morale le bien et le mal et nous nous battons tous les jours pour les maintenir debout parce que nous savons au fond de nous que tout ça ne tient que sur du sable il n'y aurait pas besoin de lutter pour le bien si le bien était dans la nature nous nous battons contre les lois naturelles nous avons même inventé Dieu pour qu'il nous aide dans cette tâche car il fallait bien inventer Dieu pour nous donner foi dans un combat perdu d'avance il fallait inventer Dieu pour se croire autorisé à devenir les maîtres de la nature je cite fruit de la frayeur des uns et de la faiblesse des autres Dieu cet abominable fantôme est inutile au système de la terre il y nuirait infailliblement puisque ses volontés qui devraient être justes ne pourraient jamais s'allier avec les injustices essentielles aux lois de la nature qu'il devrait constamment vouloir le bien et que la nature ne doit le désirer qu'en compensation du mal qui sert à ses lois qu'il faudrait qu'il agit toujours et que la nature dont cette action perpétuelle est une des lois ne pourrait se trouver en concurrence et en opposition perpétuelle avec lui Que vois-je dans le Dieu de ce culte infâme si ce n'est pas un être inconséquent et barbare créant aujourd'hui un monde de la construction duquel il s'en repend demain Qui vois-je qu'un être faible qui ne peut jamais faire prendre à l'homme le pli qu'il voudrait Cette créature quoique émaner de lui le domine Elle peut l'offenser et mériter par là des supplices éternels Quel être faible que ce Dieu-là Comment ? Il a pu créer tout ce que nous voyons et il lui est impossible de former un homme à sa guise Mais, me répondrez-vous à cela S'il l'eût créé tel l'homme n'eût pas eu de mérite Quelle platitude ! Et quelle nécessité y a-t-il que l'homme mérite de son Dieu ? En le formant tout à fait bon il n'aurait jamais pu faire le mal Et de ce moment seul l'ouvrage était digne d'un Dieu C'est tant et l'homme que de lui laisser un choix Or Dieu par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée Quel horrible Dieu que ce Dieu-là ! Quel monstre ! Quel scélérat plus digne de notre haine et notre implacable vengeance ! Cependant peu content d'une aussi sublime besogne il noie l'homme pour le convertir Il le brûle Il le maudit Rien de tout cela ne le change C'est sur la honte de son animalité que s'édifie l'humanité Nous portons des vêtements pour cacher nos organes reproducteurs Ces organes qui nous rappellent que nous sommes des animaux qui nous rappellent que nous sommes mortels Nous avons inventé la politesse parce que la politesse ne coule pas dans nos veines Nous sommes devenus polis comme le sculpteur polisapière pour poncer son relief La culture s'édifie sur la nature en la nian On exploite les ressources de la nature pour s'affranchir de ses contraintes et ce faisant on s'en détourne on l'abandonne qu'à l'ingratitude Nos prétendues valeurs morales sont le masque de cette ingratitude Elles sont le visage présentable de notre orgueil Ce que Sade voit à l'œuvre dans la valorisation de la vertu et la condamnation du vice c'est le refoulement de ce qui nous constitue accompagné de l'arrogance de ceux qui se croient détenteurs d'une vérité La vertu n'est pour lui que le costume pathétique de l'orgueil et de la honte la honte de notre essence l'orgueil de notre bonne conscience La vertu c'est ce par quoi nous tournons contre les autres la répulsion que nous nous inspirons à nous-mêmes croyant professer le bien mais oubliant qu'on professe toujours ce qui nous fait défaut Si le sadisme est une inversion du bien et du mal c'est parce qu'il est une inversion du masochisme auquel nous nous livrons à chaque fois que nous condamnons ce que la nature a fait de nous Sade ne croit pas dans une vertu reposant sur le refoulement anxieux de notre nature Il ne croit pas dans une vertu que la mort rend dérisoire La vertu le vice tout se confond dans le cercueil Je cite La vertu n'est qu'une chimère dont le culte ne consiste qu'à des immolations perpétuelles qu'à des révoltes sans nombre contre les inspirations du tempérament De tels mouvements peuvent-ils être naturels ? La nature conseille-t-elle ce qui l'outrage ? Ne sois pas la dupe Eugénie de ces femmes que tu entends nommées vertueuses Ce ne sont pas les mêmes passions que nous qu'elles servent mais elles en ont d'autres et souvent bien plus méprisables C'est l'ambition C'est l'orgueil Ce sont des intérêts Ce sont des intérêts particuliers souvent encore la froideur seule d'un tempérament qui ne leur conseille rien Devons-nous quelque chose à de pareils êtres ? N'ont-elles pas suivi les uniques impressions de l'amour de soi ? Est-il donc meilleur plus sage plus à propos de sacrifier à l'égoïsme qu'aux passions ? Pour moi je crois que l'un vaut bien l'autre et qui n'écoute que cette dernière voix a bien plus de raison sans doute puisqu'elle est seule l'organe de la nature tandis que l'autre n'est que celle de la sottise et du préjugé Une seule goutte de foutre éjaculée de ce membre Eugénie mais plus précieuse que les actes les plus sublimes d'une vertu que je méprise Dans Crimes et châtiments le personnage de Raskolnikov est convaincu que l'humanité se divise en deux catégories les gens ordinaires dont la vie n'a pas de valeur et les gens extraordinaires détenteurs d'un droit moral de tuer Il décide alors de mettre ses actes en conformité avec sa pensée et décide d'assassiner Aliona Ivanovna une vieille prêteuse sur gage que Raskolnikov estime inutile sur terre Il met son projet à exécution croyant appartenir à la catégorie des gens extraordinaires Mais finalement Raskolnikov se retrouve confronté à sa culpabilité Lui qui pensait que la vie de l'usurière n'avait aucune valeur Le voilà pris de remords Incapable de faire taire sa conscience morale Peut-être Raskolnikov était-il encore sous le joug de la morale collective et de son interdit du meurtre Peut-être était-il encore plus qu'il ne le croyait influencé par les conventions culturelles qui prohibe la destruction de la vie d'autrui Il était pourtant sûr de lui Peut-être n'a-t-il pas vu que la morale et les lois lui interdisaient en fait d'accomplir ce que sa conscience l'empêchait déjà d'accomplir Peut-être n'a-t-il pas vu que sa conscience ne s'opposait pas à sa nature mais qu'elle en était le fruit et qu'elle la prolongeait en lui donnant une forme La conscience est la forme de notre nature et tout ce que la conscience crée tout ce qu'elle érige et à quoi elle donne du sens fait aussi partie de notre nature Car si la nature est tout tout ce que nous faisons disons ou croyons provient de la nature y compris ce que nous faisons pour la changer y compris ce que nous disons pour la contester y compris ce que nous croyons pour l'oublier je vous remercie Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz